Le principe de cette série de vidéos de repas de crise ça va être d'utiliser des produits très simples qui se conservent facilement et des manipulations encore une fois très simples. Donc là nous avons des tomates entières, du thon en boîte et de la semoule et ça va nous faire un plat du midi quand on n'a vraiment pas plus de dix minutes. On prend les tomates en boîte et on les coupe dans la boîte de conserve pour gagner du temps et c'est aussi plus pratique et ça évite de faire de la vaisselle. Ça aussi quand on est en repas de crise on ne veut pas faire beaucoup de vaisselle. Pareil pour le thon. Et donc là on met la tomate avec la semoule et la semoule va absorber l'humidité et l'eau qui est présente dans les tomates et va gonfler ainsi sans forcément être chauffé. On mélange le tout et on attend cinq minutes le temps que la semoule gonfle et cuise et c'est déjà prêt. Voilà ça va être dur de faire plus simple. Et donc là on n'est pas sur quelque chose de très joli. Les quantités on est quasiment sur du deux personnes et donc on va essayer de pimper un petit peu ce plat et de le rendre un petit peu plus sexy. Donc là je mets les morceaux un peu plus gros devant. On prend un petit peu de ce qu'on a sous la main, là j'avais du poireau, j'aurais pu prendre un peu d'oignon, des tomates séchées, des olives et on met tout ça et ça nous fait quand même un plat qui est plus présentable, déjà un peu plus joli et qui est quasiment un plat complet. Ça a été fait super rapidement, il m'a fallu grand maximum dix minutes du début à la fin. En plus ce qu'il y a avec ce plat c'est qu'il est versatile, c'est qu'on peut le manger froid un petit peu comme un taboulé. On peut le faire chauffer au micro-ondes donc ça fait quasiment deux plats différents. On est loin du plat gastromique mais pour une recette de crise quand même on est plutôt pas mal, on arrive à pimper la recette en rajoutant deux trois petites choses et globalement c'est quand même plutôt bon pour quelque chose qui est fait en deux minutes.